... C'est dans cette petite salle de Conakry qu'elles se réunissent 5 fois par semaine pour répéter Elles, ce sont les Amazones de Guinée, l'orchestre de choc de la Gendarmerie nationale, créée en 1961 sous le règne de Sécoutouré. Elles chantent la droiture, le respect, l'entente et le patriotisme et partagent un même combat, l'émancipation féminine. Notre message est que nous les femmes, on ne doit pas se considérer comme femmes, on doit se considérer comme les hommes. Tout ce que les hommes peuvent, les femmes aussi peuvent. Donc nous les femmes, on doit se lever et serrer bien nos ceintures. Véritables ovnis dont la musique africaine, elles intriguent et fascinent. En 50 ans, les gendarmettes ont enflammé toutes les scènes du continent. Le général Mobutu les appréciait particulièrement, dit-on, et il les aurait fait venir tout un mois durant au Congo. Si elles n'ont enregistré que deux disques au total, c'est qu'elles restent militaires avant tout. Leur activité est liée aussi un peu à la situation politique du pays. Quand ça va et on est libre de tout mouvement, quand ça ne va pas, elles raccrochent les guitares et les percussions. Elles reprennent la route des unités pour défendre aussi l'intégrité territoriale. C'était le cas fin juin, lors des élections présidentielles. Premier scrutin libre et transparent depuis l'indépendance du pays en 1958. Les militaires qui dirigent la Guinée depuis 25 ans s'apprêtent aujourd'hui à remettre le pouvoir aux civils. Un tournant qui satisfait la doyenne des Amazones. Les militaires étaient là pour gérer d'abord le pays, pour préparer ces élections. Et les élections sont là. S'ils s'entendent, je ne suis pas politicien, mais s'ils s'entendent, c'est tout ce que nous cherchons. C'est qu'un civil soit notre président. Il sera accepté, je crois, par tout le monde. Le nouveau pouvoir civil saura certainement faire une place à ces artistes entréguis. Elles qui ont traversé un demi-siècle d'aléas politiques, fortes de leur talent et de leur singularité.